C'est ce qui est donc l'annonce officielle, même si ça a déjà été fait sur un média et relié d'ailleurs ensuite avec le ton du Figaro pour l'annonce d'une candidature qui a dû donner plus d'un, mais je vais m'expliquer. Auparavant, je tiens à vous présenter des amis politiques, bien sûr. Nicole Bristol, qui est conseiller départemental pour les Évelines, Henri Foucault, qui est président du Forum pour la France et qui est une association fédération d'associations, et Jean-Pierre Lyspérenic, professeur des universités, avec lequel je travaille beaucoup, mais il n'est pas le seul. Je vais citer encore Alain Cotta, une autre relation, bref, dans le laboratoire du B qu'est le CNR. Alors, Jacques Mierre candidat, d'ailleurs, ça y est, il se prend, mais c'est un mètre au centre pour le général De Gaulle, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas tout à fait ça. Je suis député depuis 1993, et j'ai toujours défendu les mêmes positions. C'est-à-dire que j'estime que je suis totalement en cohérence avec les positions que j'ai toujours défendues. Je pense que notre pays a fait des choix qui, aujourd'hui, ne nous permettent pas d'adapter une politique crédible, notamment économique. Bien évidemment, je suis ami de beaucoup de candidats qui se présentent, que ce soit François Fillon, que j'ai invité, d'ailleurs, à venir à Maison la Férité, qui a fait une conférence. Alain Juppé est venu me voir. C'est lui qui me dit, Jacques, je viens de voir parce que tu n'as jamais changé de position sur les questions européennes, ce qui est tout à fait exact. Et je lui dis pourquoi. Et donc, je suis dans la tradition gaulliste au sein de la famille politique. J'insiste. Au sein de la famille politique, car je n'ai jamais souhaité en sortir. Et j'ai toujours voulu rester dans la famille pour faire avancer les idées que je défends. Je crois que c'est quelque chose qui va commencer à payer. Je le dis. Vous lirez, bien évidemment, dans le manifeste de la nation que je vous présente, les idées principales. Tout d'abord, un premier point. Dans mon esprit, le président de la République, ce n'est pas, je dirais, c'est quelqu'un qui fait une liste à la prévère pour répondre à toutes les catégories sociales. Pour moi, ça, c'est la négation même de ce que doit être un président de la République. Un président de la République doit traiter l'essentiel. Un président de la République doit être un stratège pour l'État et pour la nation et montrer le chemin. Il a, pour le reste, le premier ministre et il est inutile de prendre des engagements qui, selon la formule, ne concernent que ceux qui les reçoivent, les promesses, et qu'il convient, en réalité, de s'en tenir à l'essentiel. Donc, le gouvernement doit traiter les autres, dans le cadre, les autres sujets, dans le cadre, bien évidemment, défini par le président de la République. Alors, quel est le projet ? Et après, je vous donnerai la parole après quelques points. Le projet, je vous le donnez, il s'en tient à quelques points. Il s'en tient à quelques points dont l'objectif, c'est le rétablissement de la souveraineté nationale. J'ai fait une vidéo qui est en ligne et je suis devant le Palais Bourbon, à côté de la statue de la loi. Alors, je dis, je montre la loi et je dis, je suis devant l'Assemblée nationale, à côté et au pied de la loi, la statue de la loi, et vous allez me dire, c'est ici où on fait la loi. Il y a des trompes, vous, vous le savez bien. La loi n'est plus faite ici. Cette Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement. Et je peux vous citer un chiffre donné par la Dieppe fédérale, c'est-à-dire le Bundestag allemand, qui dit très clairement qu'en Allemagne, 85% des lois et règlements proviennent de Bruxelles. Et donc, nous sommes devenus une courroie de transmission, comme pourrait dire le camarade Marchais, de ce qui est décidé ailleurs, sur un plan supranational. Et donc, j'estime que ça va beaucoup trop loin et qu'aujourd'hui, si la France, si ce peuple français veut retrouver la maîtrise de son destin, la maîtrise de ses décisions, pour adapter nos lois et les décisions économiques à la situation et ne pas être noyé dans une espèce de compromis permanent qui est inadapté à notre situation, la France va retrouver la maîtrise de ses décisions. Alors, il y a un point majeur qui est que, bien évidemment, sur le plan juridique, c'est l'article 55 de la Constitution. L'article 55 indique que les traités approuvés, ratifiés régulièrement sous réserve de réciprocité, mais cette cause est nulle et vide de sens, sont supérieures aux lois. Donc, il faut rétablir que les lois postérieures, je dis bien, postérieures votées par ce Parlement sont supérieures à l'ensemble des traités et actes dérivés. C'est très simple à faire et à ce moment-là, les tribunaux français appuyeront la loi française et ne l'écarteront pas au profit d'un acte dérivé. On a vu ça, notamment en matière de chasse ou d'ailleurs. Donc, ça, c'est très important. Bien sûr, au préalable, il faut remettre ce que j'appelle la nation dans le socle comme étant le socle de notre destin collectif. On a bien vu qu'à force de dire que la France était dépassée, que la France c'était quelque chose de révolu, d'obsolète, on a bien vu que ça avait des conséquences et que certains, sous des, je dirais, des idéologies, par exemple, sur les dérives communautaristes, ont mis à mal l'unité nationale. Donc, j'estime que la nation doit redevenir au centre du pacte républicain. Il ne s'agit pas d'éthique nationaliste, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de savoir que nous avons ensemble un élément quasiment, je dirais, charnel qu'est la nation. Et on a bien vu qu'à la suite des attentats, il y a eu véritablement une prise de conscience. Et donc, le roman national, ça se construit. Le roman national, c'est quelque chose qu'on alimente en prenant des règles sur la nationalité, on ne devient pas français par hasard. L'école doit transmettre et c'est l'histoire qu'on doit transmettre. Et là, je peux vous dire qu'en ayant été en relation avec pas mal de professeurs agrégés d'histoire, on a été scandalisés par le fait que l'histoire soit sortie des programmes, notamment des scientifiques. C'est une faute monumentale. L'histoire, ça s'apprend, ça se transmet. Parce que, quand on nous disait nos ancêtres les Gaulois, on sait bien qu'on n'est pas tous les Gaulois et que ça n'a pas de sens ethnique, mais ça a un sens culturel. Ça a un sens culturel. Il faut que l'instruction publique, et je dis à dessein l'instruction publique, parce que l'instruction, c'est transmettre effectivement aux générations qui montrent un certain nombre d'éléments, de manière qu'ils se sentent appartenir à un tout. Dans ce que Renan a dit, c'est un projet qui est construit d'une manière permanente. C'est lutter contre les dérives communautaristes, qui ne sont pas simplement, d'ailleurs, des dérives communautaristes idéologiques. On a vu qu'il y a des dérives également régionalistes qui sont absolument incroyables, qu'on a laissées se prospérer au nom d'une certaine individualité qui prime sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire la nation. C'est valoriser la famille, c'est redonner un sens à la solidarité nationale, c'est s'engager, parce qu'aujourd'hui, moi je me souviens même d'un ami un jour qui me dit qu'est-ce que tu fais de la politique, viens donc faire du fric avec moi. Mais non, c'est pas ma conception. Ma conception, c'est l'engagement pour ce qui est un bien commun, ce qui est finalement la nation. Et donc, nous devons valoriser celles et ceux qui s'engagent, que ce soit des militaires, que ce soit des juges, que ce soit des professeurs, que toutes celles et ceux qui ont fait vocation de servir l'État. Quand vous pensez que des professeurs d'université, là je me tourne vers mon ami Jean-Pierre, lorsqu'ils débutent dans la carrière ou des salaires de misère, c'est proprement scandaleux. Donc, il faut valoriser aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont le droit de gagner de l'argent ailleurs, c'est pas du tout ça. Mais il s'agit quand même de rétablir un certain nombre de hiérarchies dans cet engagement. Et puis, il y a le français. Alors, ensuite, une fois qu'on a retrouvé la souveraineté juridique, qu'on a remis la nation comme étant le cœur du pacte républicain, bien sûr, il y a beaucoup de réformes à faire. Et là, je suis, je vous le dis, volontairement iconoclaste. Car j'estime que depuis un certain temps, on a, notamment au niveau de l'organisation de l'État, c'est vraiment la dérive, la dernière en date, c'est ces mastodontes régionales à 13 qui sont ingouvernables, qui n'ont aucun sens. Donc, pour moi, l'État doit être organisé à trois niveaux. la commune et les intercommunalités volontaires et non pas celles qui vous tombent dessus tel un tic-tac. Je prends le cas de, par exemple, dans les Yvelines, on nous a mis dans trois grandes intercôts, on passe de 30 000, on passe de 100 000 à 340 000. Il n'y a aucun bassin de vie, il n'y a aucun de l'affection sociétatiste. On est complètement, je dirais, dans un machin qui va être une machine à dépenses publiques. Ça, c'est évident. Contrairement à tout ce qu'on vous raconte, il n'y aura aucune économie et ça, vous verrez ça dans quelques temps. Donc, la commune doit être le lieu de la démocratie tout comme la nation. Et puis, il faut bien évidemment, alors là, je le dis, ça va faire plaisir à tout le monde, mais je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis désolé. Pour moi, les régions n'ont aucun sens. Elles sont trop longues, trop loin, et c'est les départements, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire 50 départements en France qui se regroupent, tels qu'ils le désirent, et puis l'État qui fait l'aménagement du territoire. Nous avons perdu totalement l'ardeur d'obligation de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que ça crée des inégalités. C'est un État qui est... Qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est l'incarnation juridique de la nation. C'est l'incarnation volontaire d'une politique venée. Et vous avez bien compris que ce qui manque le plus aujourd'hui à l'État, c'est un projet politique, c'est évident. Il n'y a plus d'État dans ce pays. Il faut renforcer les services publics régaliens. Là, j'en ai pris deux parce qu'ensuite, je reviens sur la défense et la politique étrangère. Il y a la justice et il y a, bien sûr, la sécurité intérieure. Alors, la justice, j'estime que c'est extrêmement grave ce qui se passe actuellement dans, je dirais, la mésentente de la justice et du politique en général. On ne dis personne, mais on s'est compris. Et les torts sont partagés. Ils sont partagés parce que l'État n'a pas valorisé aussi les carrières des magistrats. Vous vous souvenez que l'une des premières, lorsque De Gaulle est arrivée, revenu en politique, ce qu'il a commencé à faire avec Michel De Vray, c'est revaloriser les carrières des magistrats. Vous vous souvenez qu'il y a eu, bien sûr, une perte en ligne depuis l'heure. Donc, pour moi, être magistrat, c'est bien sûr, je dirais, servir en tant qu'autorité judiciaire. Il n'y a pas de pouvoir pour moi, je suis désolé, c'est une autorité, c'est de valoriser la carrière des magistrats. Mais dans le même temps, il est inadmissible de voir des magistrats battre l'estrade médiatique. C'est inadmissible de chez l'inadmissible. Pourquoi ? Tout simplement parce que les magistrats, lorsqu'on arrive aujourd'hui à une méfiance vis-à-vis des magistrats, vous parlez avec quelques-uns, ils vont vous dire, notamment dans les entreprises, ils vont vous dire j'ai été jugé d'avance parce qu'ils étaient de gauche, entre guillemets. Il y a des magistrats au-dessus, bien évidemment. Moi-même, j'en ai bénéficié puisque je n'ai pas perdu tous mes procès, je vous en parlerai une autre fois. Donc, il est évident que de ce côté-là, à mon sens, il faut que les magistrats retrouvent l'affaire du mur des cons est dévastateur dans la mentalité du politique et crée des tensions très fortes. Donc, il doit y avoir d'une part la valorisation des carrières des magistrats et leur donner des moyens quand vous songez ce qui se passe dans certains tribunaux, c'est un problème scandaleux. Et puis, il y a de l'autre côté la nécessité que les magistrats respectent leurs devoirs de réserve. Et je veux faire un parallèle. Aujourd'hui, on a un dérapage à ce type chez les magistrats judiciaires. Regardez ce qui se passe du côté de la juridiction administrative, il n'y a plus aucun problème. Il fut un temps où on avait à très bien accusé les juges administratifs d'avoir dévoilé, par exemple, je crois que c'était la feuille d'un pot de Chabon-des-Mars, si mes souvenirs sont exacts, c'est terminé. On a donc une juridiction administrative totalement apaisée face à des gens de l'autre côté qui font de la politique. Qui font de la politique. Et j'ai assisté parfois, moi, à des audiences solennelles sous un gouvernement de gauche où les magistrats s'en donnaient à cœur joie dans notamment cette audience solennelle. Je peux vous dire que le préfet était vert de rage parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Deuxièmement, bien sûr, il y a des problèmes de sécurité. C'est le côté intérieur et c'est le gendarmerie et police qui fait l'objet actuellement, bien sûr, d'une manière globale d'une intention forte, mais ça ne suffit pas. Et là, je propose, puisque j'en ai fait d'ailleurs une proposition de loi, la création d'un corps de volontaires pour ma ville. Qu'est-ce que c'est ? C'est dans chaque ville qu'il y ait préalablement établi des gens qui puissent donner un coup de main à un moment ou à un autre en tant que collaborateur du service public, soit pour des affaires de surveillance, parce qu'on a parfois soit pour donner un coup de main, notamment, au service civil et dans chaque département, ce que j'appelle une garde nationale. Alors, ça m'amuse un peu parce qu'un jour, j'en parle à Le Drian, avec lequel j'ai des relations tout à fait cordiales et il me dit « Je suis contre ». Et vous avez entendu le président de la République sur les gardes nationales en parler à Versailles. Et je lui dis « Tiens, encore une pirouette, double ce période, pas de le dire, mais visiblement, il n'est pas encore tombé sur ses pieds. » Troisième point, c'est la croissance économique. Alors, juste une aparté. Nous débattons actuellement de la fameuse loi El Khomri. Ça va être le chemin de croix pour cette ministre qui ne manque pas de courage, je le dis au passage. Mais il n'en demeure pas moins que vouloir décorseter le code du travail à un moment où on a 4 millions de chômeurs, c'est aller au caspille. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je me souviendrai longtemps de ce que me racontait Jean-Denis Levy du jour où je passais à Washington, il était notre ambassadeur, et qui me dit « C'est un gars qui se fait licencier. Il rentre le soir chez lui et il dit à sa femme « Je viens de me faire licencier. » Sa femme lui dit « Aucune espèce d'importance. Viens, on va au restaurant. » Pourquoi ? Parce que le lendemain matin, dans une certaine catégorie sociale, il va trouver du travail. Et donc, il n'a pas... Or, aujourd'hui, si vous commencez à dire à nos concitoyens « On va accélérer, je dirais, les licenciements et que les types se retrouvent au chômage parce qu'il y a 4 millions de chômage, il n'y a pas de croissance, vous avez tout faux. » Comme disait Bergeron, il faut du grain à moudre. Qu'est-ce que c'est que le grain à moudre ? Eh bien, c'est la croissance. C'est la capacité à rebondir et à donner du travail à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis assez, je dirais, assez critique. Nous avons des carcans idéologiques internes et des carcans idéologiques au niveau européen. Et c'est la combinaison des deux qui fait que, madame, votre fille est mieux éteinte. C'est aussi simple que ça. Alors, sur le plan interne, je l'ai déjà dit et répété, nous avons une administration territoriale, c'est plus de mille feuilles, c'est le dit mille feuilles. Ce sont des machines à dépenses publiques. Nous refusons, bien sûr, de regarder les réalités d'économies structurelles. Il ne s'agit pas, quand j'entends mes compagnons dire qu'il faut faire 100 milliards d'économies, pardonnez-moi, c'est tout faux. Pourquoi ? Parce que l'effet du démultiplicateur, du multiplicateur, n'est-ce pas, mon cher Jean-Pierre, par démultiplicateur, va faire que, si vous coupez comme ça, de cette manière, 100 milliards dans la dépense publique, vous avez une baisse du PIB qui sera d'un 5. C'est d'ailleurs 150 milliards à tous les coups. C'est le fameux multiplicateur mis en avant et mieux étudié par des gens comme Blanchard qui étaient au FMI. Et donc, on a tout faux quand on fait... En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire des économies structurelles, que ce soit le temps de travail, notamment sur la retraite, que ce soit justement la restructuration de l'organisation de l'État en interne. C'est évident. De la même manière, vous le savez bien, nous avons la meilleure fiscalité au monde qui chasse le capital. Il y a l'ISF, il y a l'IS, etc. Et la France... Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette étude de Besson qui, pour moi, était du petit lait. Besson, ancien ministre de Sarkozy, je ne parle pas de l'autre, celui-là, je ne sais plus quel est son prénom, d'ailleurs, avait fait une étude montrant que de 1995 à 2005-2006, la France était exportatrice nette en stock de capital. C'est-à-dire qu'elle reçoit, bien sûr, des investissements directs étrangers, des IDE, mais qu'elle exporte encore davantage de son capital et devant les États-Unis, nous sommes le pays qui exporte le plus l'épargne des Français. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que notre capital, notre épargne, qui est importante, qui reste toujours, je crois, aux alentours de 17 points des revenus, etc., 17 points d'épargne des Français, eh bien, elle va s'investir, cette épargne, elle va s'investir à des congés en Bulgarie, en Roumanie, en Chine ou ailleurs, et il crée des emplois, mais pas chez nous, pour un tas de raisons, parce que la fiscalité massacre l'épargne des Français, avec l'ISF, etc., donc ça, c'est à voir. Ensuite, on dit, européen, c'est aussi simple que ça. Alors, l'euro, je suis désolé, je ne suis pas contre l'euro, mais c'est l'euro qui est contre nous, c'est différent, parce que moi, si ça avait marché, pour moi, l'euro, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument, c'est une monnaie. Et un jour, j'avais dit à Draghi, dans cette maison, nous l'avions reçue, et je lui avais dit qu'il avait beaucoup de courage pour être à la tête du Titanic, et à la sortie, je lui ai dit, mais M. le Président, Sherman, là, combien de monnaies onique sont allées au tapis ? Oh, il m'a dit, depuis Jésus-Christ, beaucoup. J'ai dit, non, depuis un siècle, plus de 50. Pourquoi ? Parce qu'une monnaie, ce n'est pas un créneau, une monnaie, c'est un instrument économique. Et regardez comment les Américains gèrent leur monnaie, ben, il ne l'est pas. S'il faut qu'elle file et qu'elle dévalue, elle dévalue. Nous, on a pratiqué, notamment avec Jean-Claude Trichet, cette euro surévaluée, et je peux vous dire, ça nous a coûté extrêmement cher, et j'ai repris dans ce document, parce que là, je tiens à rendre à César ce qui lui appartient, un papier que a fait Jean-Claude Trichet, qui avait été publié, et que j'ai raccourci un peu, mais vous le trouverez en disant, vous verrez exactement ce qu'il en est, il est en pages 16 et 17, et qui vous montre que, notamment, tout ce qui est la croissance au sein de l'Union européenne, entre croissance, chômage et dette publique, tous les pays de la zone euro sont à la traîne par rapport aux pays de l'Union européenne hors zone euro. Tous, sans exception. Alors moi, je veux bien tout, comme j'avais dit, mais si ça marche, ça marche, mais si ça ne marche pas, il faut peut-être y réfléchir. Et on voit très bien aujourd'hui que ce qui se passe avec l'Allemagne, qui n'investit plus, qui se passe par ailleurs, et que la Grèce, ça va recommencer. Tout simplement parce que c'est inadapté. Il y a un moment, il faut regarder les réalités en face. Alors vous me direz, alors vous êtes pour la sortie de l'euro. Non, non, non. On se met autour d'une table et on réfléchit un peu. Il ne s'agit pas de dire, on va payer, parce qu'il faut en sortir et il faut être intelligent. Et c'est là où il y a des interrogations. Voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez au niveau européen l'absence totale de politique industrielle. Je vais rendre tout à l'heure en Commission des affaires européennes un rapport sur service public, concurrence dans les domaines des télécommunications et qui vous montre que le tout-concurrence est en train, dans un premier temps, à jouer en faveur des consommateurs et dans un deuxième temps se retourne contre le consommateur parce qu'il met en péril des investissements. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a un moment, il faut regarder, il faut sortir de ce dogmatisme du tout-concurrence, avoir une politique industrielle, avoir une politique industrielle et notamment appliquer la règle de la réciprocité. Regardez comment gèrent les... Moi, je suis admiratif de la manière dont les Américains gèrent leur économie. Sur le plan monétaire, mais également sur le plan de la défense de leur intérêt. Pour nous, c'est véritablement le moulin ouvert aux quatre coins. Quand on a voulu, par exemple, prendre des mesures contre la Chine pour leur dumping, notamment dans les photos taïques, vous savez ce qui s'est passé. La France propose avec la Commission d'appliquer une taxe à 40%. L'Allemagne se met en travers parce qu'elle dit « Moi, j'exporte les Chinois ». Résultat, aucun rétablissement des règles de concurrence loyale au niveau international parce qu'on est à la tête d'une coalition. Nous n'avons pas les mêmes intérêts en Europe. Et puis, bien évidemment, au niveau européen, il faut sans doute, parce que là, j'ai fait l'analyse de tout ce qui se passe mal, on a un problème majeur avec cette Union européenne qui est en train d'imposer sous nos yeux. et j'ai fait une rapide liste de ce qui doit être, je veux dire, l'ensemble des crises. C'est assez étonnant. Vous avez la crise de l'euro qui est toujours là, je suis désolé. Vous avez la crise de gouvernance du système. L'autre jour, M. Le Folle, en commission d'affaires européenne, me disait très clairement qu'ils étaient incapables de prendre des mesures rapides vis-à-vis de la crise agricole française et que c'est au bout d'au moins 18 mois que le nouveau commissaire à l'agriculture a pris conscience qu'il y avait une crise en France. Il l'a dit. Vous pouvez aller voir la vidéo puisque c'est moi qui l'ai interrogée et qui reconnaissait que ça ne marchait pas. Mais ça ne marchait pas simplement avec le Folle, ça ne marchait pas aussi avant. Vous avez la crise des réfugiés, vous avez la crise avec le Royaume-Uni brocardée en France, mais dans le nom du PIP, il pose des bonnes questions. Il pose des bonnes questions. Il faut quand même regarder les choses en face. Vous avez les travailleurs détachés, ça c'est vraiment le summum, je dirais, de la naïveté française et de l'imbécilité. Quand vous songez, vous avez des gens qui viennent travailler, concurrencer, notamment les entreprises de BTP, pas simplement avec une différence de 35% qui est celle des cotisations sociales. C'est de 1 à 2 à 3 si vous interrogez toutes les fédérations de bâtiments parce qu'on ne sait pas à quel moment ils rentrent, on ne sait pas combien de temps ils travaillent et qu'ils taillent des coupières à longir le temps à l'ensemble de nos entreprises. Vous avez l'absence de vue commune vis-à-vis des pays tiers. Là, on sent qu'il y a un consensus vis-à-vis du TAFTA. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui se passait avec la Chine. Vous avez bien sûr la lenteur du Parlement européen, on l'a vu sur l'histoire du PLR. Quand il faut plusieurs années pour prendre des mesures de sécurité parce que vous avez, je dirais, quelques gauchistes décadents qui vont dire liberté individuelle, liberté individuelle, la première des libertés individuelles, c'est d'aller en sécurité dans la rue. Ce n'est pas de se faire flinguer par le premier, je dirais, bien évidemment, le premier terroriste venu. et puis vous avez les tensions linguistiques. Et là, à mon avis, ça va tourner au vinaigre parce que ce qui est en train de se passer à Bruxelles, vous constatez que c'est devenu une machine à anglicisme et donc évacuer la langue française, ce qui veut dire évacuer notre influence, ce qui veut dire évacuer également. N'oubliez jamais qu'une langue, ce n'est pas fait pour vendre des cacahuètes, c'est pour faire, pour structurer l'esprit et c'est la stratégie d'influence. Donc on est complètement, je dirais, un porte-à-faux sur cette Union européenne et je suis convaincu, même aujourd'hui, au sein des Républicains, je peux vous le dire, des gens, j'ai toujours qualifié de robé à gentiment, mais des amis, me disent, c'est toi qui as raison, il faut tout remettre à part. Enfin, il y a bien sûr les deux derniers points importants qui sont la défense, ça c'est clair, et la politique étrangère. Pour moi, ils sont liés. En défense, vous direz, il est clair qu'il faut, véritablement, dépenser plus d'argent pour notre défense, c'est évident, et cesser de croire qu'on va encringer les dividendes de la paix comme on avait entendu chanter par, y compris certains de mes compagnons, c'est le renseignement, c'est la nécessité de lancer un programme d'armement et notamment satellitaire, et puis c'est notre politique étrangère qui, vous le voyez bien, est complètement sortie du jeu. Sortie du jeu. Bon, nous avons heureusement voté une résolution pour lever les sanctions avec la Russie, mais nous sommes coincés au niveau européen parce que c'est une décision communautaire. Au Proche et au Moyen-Orient, la France n'existe plus, n'existe plus, elle s'est alignée sur des États qui ont, je dirais, ouvert le carnet de chèques pour un certain nombre de choses, et donc il y a nécessité à retrouver une totale indépendance et de valoriser également le métier de diplomate. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de rétablir la souveraineté de la France, non pas pour se replier, je dirais, sur l'hexagone et d'avoir peur du monde. Non. C'est exactement le contraire. Un, parce que la souveraineté, c'est la démocratie. Deux, parce que ça nous permet d'agir en toute liberté avec le monde entier. et là, la mondialisation, je le pense fortement, a transcendé l'isme européen et nous avons des cartes à jouer, notamment en Méditerranée, parce que ça, c'est en train d'exploser, en Afrique, en Europe, évidemment, et aussi dans le reste du monde. Donc, je crois dans l'avenir de ce pays à une condition, c'est qu'il sorte des cartes en idéologie. Merci. Allez-y, jeune homme. Jacques Niard, pardonnez-moi d'aller vite à la conclusion de l'histoire qui commence ici pour vous, mais au second tour des présidentielles de 2017, selon les sondages actuellement, il est tout à fait vraisemblable que seront opposés Alain Juppé et Marine Le Pen. Vous êtes un homme public, vous vous exprimez beaucoup dans la presse. Merci à vous. Pour qui, merci, pour qui appellerez-vous à voter au second tour des présidentielles de 2017 et sur quel point programmatique particulier de l'un et de l'autre des candidats argumenterez-vous votre appel ? Vous savez, c'est très simple. Je ne prends jamais des décisions sur les sites. Donc, c'est très clair, aujourd'hui, je défends mes convictions, je défends mon projet et chaque jour suffit sa peine. On verra en temps et en heure. Donc, je ne sors pas à la conclusion sur laquelle vous voulez m'emmener. Je vais vous dire simplement une chose, j'appartiens à une famille politique et j'y suis. C'est clair, je n'en sortirai pas. Donc, moi, je taille mon sillon de cette manière. C'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous en temps et en heure. Madame ? Invitation, retenez. Et en termes de parrainage ? Alors, j'allais y venir. Vous avez bien raison. J'ai deux points encore importants à vous dire pour relever tout en débuter. Premièrement, en ce qui concerne les parrainages, ma stratégie, si j'en vois un mot aussi fort, c'est un, je présente mon projet et deux, fort de ce projet, je vais à la rencontre d'un certain nombre d'amis. Alors, qu'est-ce qui est déjà programmé ? Premièrement, le projet que vous avez, que ça soit très clair, et je viendrai tendu, je vais vous dire un point sur le financement qui n'a aucune ambiguïté, c'est qu'aujourd'hui, on a changé de monde, vous le savez. Et donc, la campagne que je vais mener est une campagne grandement informatique, c'est une campagne à la Uber, c'est-à-dire qu'on atteint, on va, on n'est plus là en train de distribuer, je dirais, son prospectus ou son tract, comme on disait jadis. Tout ça, c'est dépassé. Donc, on va, je vais toucher la plupart des militants des Républicains de cette manière et, et prévu également, un certain nombre de déplacements, j'ai déjà pris langue avec Zadine Bertrand qui m'habite dans le Nord, j'ai pris langue avec Guy Tessier à Marseille, pour Marseille, dans le Val d'Oise, j'en ai parlé à Axel qui m'a dit on va regarder ça, Le Fur pour la Bretagne, Patrick Etzel pour l'Alsace et Philippe Gaugon pour Paris puisque je leur ai dit à chaque fois est-ce que je souhaiterais aller faire une réunion publique chez toi. Donc, de ce côté-là, ça se lance. Donc, vous comprenez bien quelle est ma démarche, je présente le projet et ensuite je vais à l'hôpital. J'ai déjà un parrainage, le mien. Mais il m'en reste 19 à trouver, je suis d'accord. Mais vous savez, c'est ce que je disais hier à Vals, je rencontre sur Vals, c'est une petite anecdote et il me dit alors, comment ça va la campagne ? Je dis tout est permis, je suis à zéro dans les sondages. Donc, tout est permis, je suis à zéro dans les sondages, je ne peux que progresser. Vous savez, il y en a d'autres qui sont plus connus que moi dans la carrière et qui sont guère mieux loutis. Je ne nomme personne. Donc, pour ce qui me concerne, je voudrais dire maintenant un point du financement parce que ça, c'est important. un, la campagne que je fais ne coûtera pas très cher. Je ne vais pas m'amuser à louer le zénith, etc. Quand j'ai entendu les chiffres de certains, c'est-à-dire, j'en suis tombé un peu à la renverse. Ce n'est pas du tout mon style. Je pense que la campagne que je vais mener va coûter entre 15 000 et 20 000 euros maxi, plutôt que jean 15 000. Pour ce qui est de ce livret, je bénéficie donc de financement du laboratoire d'idées que j'ai certes nation et publiques et le conseiller d'administration a décidé qu'il prenait la publication de cette brochure tirée à 15 000 exemplaires et qui va coûter de l'ordre de 7 000 euros. TTC. Donc, ce n'est pas cher, tout ça. On a fait beaucoup de progrès parce que j'ai dit que ça coûte beaucoup plus cher quand il fallait faire ça, etc. Et puis, il est clair que, comme je vous l'ai dit, qu'il faut utiliser les moyens modernes qui sont les moyens informatiques et que, de ce côté-là, je suis, et puis grâce à vous, les médias. Je suis désolé, vous connaissez la formule du Kallorsel, 20 % de savoir-faire, 80 % de faire savoir. Vous êtes aussi, merci, des collaborateurs de... Nous sommes, vous le savez bien, nous, les politiques et vous, les médias, un couple indissoluble. C'est comme ça. Et on ne changera pas ce monde, c'est tout à fait légitime. Voilà. Donc, les parrainages, je les cherche. J'en ai déjà quelques-uns. Je peux vous dire que les parrainages des militants arrivent. Les parrainages des parlementaires vont être fortement sollicités. Alors, bien sûr, quand des petits camarades me disent, alors, M. le Président, comment ça va ? Je dis, tu veux un poste à l'Élysée ? Donne-moi ton nom, ton prénom, ton téléphone, je penserai à toi. Bon. Il faut mettre aussi un peu d'humour dans tout ça, mais j'avance et je ferai activement campagne et je fais activement campagne pour trouver les parrainages. Autre question ? Bon. On va écouter si vous êtes rassasis. Très bien. Et merci d'être venus. Voilà. Voilà.